Rémi Riemann, à ton heure de l'interview maintenant, première question, compliquée, essaye de te décrire en tant que personne en quelques mots. Quelqu'un de plutôt introverti. Assez gentil, assez drôle, quand il faut. Quand il faut, exactement. C'est compliqué. C'est la question la plus dure de se présenter. C'est déjà pas mal du tout. On sait, presque tout le monde sait, que tu as un train de vie assez fou entre le hockey en Ligue B, entre ton job à côté, ta vie de famille. Explique-nous comment tu fais pour concilier tout ça. En fait, c'est un rythme à voir. Il faut bien dormir, bien manger. Et puis, une fois que tu es lancé, que tu es dedans, que ta journée a commencé, tu ne te poses pas trop de questions. Après, c'est plus compliqué. Là, par exemple, ça va être la reprise, ça va être un peu compliqué. Mais une fois que je suis dedans, je suis dedans. Dès que tu es dedans, en pleine saison, ça t'arrive d'avoir des fois des gros coups de fatigue, où tu as besoin de te poser au mieux d'une saison ? Oui, il y a des jours où ça ne va vraiment pas. D'ailleurs, avec le coach, c'est ça qui est aussi un peu bien avec Danny. C'est qu'il me connaît, on se connaît bien. Et puis, si je suis vraiment à bout, il le sent et puis il ne me laisse pas trois semaines comme ça. Oui, c'est vrai que sur certains matchs, des fois, long trajet en semaine à l'extérieur, tu as été plusieurs fois mis au repos. Et puis, à chaque fois, ça t'a fait du bien. Et le match d'après, tu étais frais. Oui, ça fait toujours du bien. Et puis, c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe. Ça ne sert à rien de jouer complètement cramé. Ça te brise ta saison. Et puis, dans tout ça, en pleine saison, la vie de famille, on sait que tu as des enfants jeunes. Comment tu fais pour contenter tout le monde ? C'est compliqué. Oui ? Non, j'espère que je contente tout le monde. Ma femme, elle sait que le hockey, c'est une grande partie de ma vie et que j'aime ça et que c'est compliqué d'arrêter. Oui. Et elle fait beaucoup d'efforts aussi. Elle s'occupe beaucoup du petit. C'est clair. Elle passe tes soirées toutes seules. Quand je suis à la maison, je suis fatigué. Tout à fait normal. Je n'ai pas forcément envie de faire un million de trucs. Donc, c'est compliqué aussi. Mais heureusement qu'elle est là. Elle me soutient. Elle me supporte. Elle a toujours été derrière moi. Et puis, c'est comme ça que ça marche. C'est primordial. Sans ce soutien, tu ne pourrais pas être là. Si tu es avec quelqu'un qui ne comprend pas ton sport, qui te laisse un peu tout seul, te débrouiller, c'est compliqué. Et justement, tu as eu l'opportunité de prolonger après la saison dernière. Est-ce que pour toi, ça a été une question qui a été mûrement réfléchie ou ça a été quelque chose d'instinctif ? Ça a été réfléchi quand même. Oui. Ça a été réfléchi parce que physiquement, c'est éprouvant. Et puis, voilà, j'ai déjà fait deux saisons comme ça. Je sais ce qui m'attend encore cette saison. Oui. Mais j'ai la chance de pouvoir faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir aussi la chance que j'ai de pouvoir jouer en Ligue B et puis continuer à travailler à côté. Donc, voilà, je me suis dit, tant que j'ai encore un peu la forme, il faut que je le fasse. On en parlait avant avec Kenny, que tu étais un joueur d'expérience. Mais au final, tu n'es pas si âgé que ça. Tu as encore des belles années devant toi. Non, je vais avoir 33 ans, ce n'est pas si vieux. Non, ce n'est pas si vieux comparé à certains de l'équipe. Tu as encore de belles années devant toi. Oui, c'est sûr que dans l'équipe, il y a beaucoup plus vieux. Oui, c'est clair. Mais voilà, ils n'ont pas forcément eu le rythme de vie que j'ai aussi. Tout à fait. Alors, ils ont joué dans des clubs professionnels. Voilà, c'est différent. C'est clair qu'ils sont plus âgés par contre. Et pour poser une question un petit peu plus décalée que j'ai posée à tous tes coéquipiers, question à laquelle certains ont su de la difficulté à répondre, si on t'offrait la possibilité de passer 24 heures avec la célébrité, sportif, personne de ton choix. Tu choisis Riki. C'est chaud, ça, 24 heures. Oui, c'est chaud pour tout le monde. Avec un sportif. Oui, célébrité, chanteur. Oui, je dirais plus avec un sportif. Oui. Oui, je dirais... Je dirais Zinedine Zidane. Ah oui ? Oui. OK. Les deux introvertis, ça va bien discuter en tout cas. Oui, ça risque d'être fun. Ça risque d'être vraiment fun. Ah, il va m'apprendre à changer. Oui, oui. Non, je pense qu'en tant que Français, Zidane, c'est quelque chose. En tant que franco-suisse. Oui, pardon, franco-suisse. Désolé, désolé. Toutes mes excuses. Non, non, mais ouais, c'est un idole pour beaucoup. Voilà, ça a été un super joueur. Oui, super entraîneur aussi. Aussi. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise personne non plus. Il met deux, trois coups de tête comme ça, à droite, à gauche. Oui, oui, oui. À gauche, à droite. Et puis, j'ai une question qui vient d'un joueur. Je ne te préciserai pas lequel. Aussi un petit peu décalé. On m'a demandé quand c'est que tu avais une disponibilité un dimanche matin pour un brunch. Alors, je peux déjà te dire qui c'est. Tu peux dire, il n'y a pas de souci. Nicolas Dezin. Oui. Écoute, j'y réfléchis. Il faut que je regarde mon calendrier. Ouais. Chargé. Je suis assez occupé. Ouais. Ouais, je vais trouver une excuse pour lui. Tu vas trouver un truc. Ouais, je vais trouver un truc. Ok. Tip top, maintenant. Ou il verra la vidéo. Je ne lui passerai même pas le mot. On va parler de plus de temps en tant que joueur maintenant. Tu as eu une longue carrière. Beaucoup d'années en Ligue Nationale. En mettant une petite parenthèse sur Sierre, tes années à Sierre. Avant ça, qu'est-ce que ça a été ton plus beau souvenir dans ta carrière, que ce soit internationale avec la France ou en Suisse avec des clubs ? Plus beau souvenir ? Ouais, il y en a un qui est pas mal, mais je ne sais pas si j'ose le dire. Parce qu'on est quand même à Sierre. Tu peux dire. La promotion avec Martigny en Ligue B, c'était bien. C'était un bon souvenir. J'imagine, ouais. Après, ce n'était pas la même fête qu'on a eu à Sierre. Ouais. Je le dis aussi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit « à part Sierre ». Non, non, mais voilà quoi. Martigny, c'était un beau souvenir, la promotion. Et puis même des beaux souvenirs, les premiers matchs en Ligue B, quand je jouais en junior à Lausanne, je jouais un peu à Malay et tout. C'était quelque chose, ouais. Des super souvenirs. Après, à Joa, tu as joué une saison et demie là-bas, si je me trompe. Non, un peu moins d'une saison. Un peu moins d'une saison, pardon. Il y a quelques mois, six mois, je crois. Tu es revenu en première ligation. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un trait sur la Ligue nationale ou est-ce que c'était par absence d'offres ou quelque chose comme ça ? Je n'avais pas énormément d'offres, mais j'aurais pu, je pense, trouver quelque chose. Mais c'était vraiment, il fallait que, déjà que je rentre en Valais. J'avais cette envie-là, ma femme était là. Voilà quoi, c'était un peu compliqué. Et puis, après, à Joa, je n'ai pas forcément eu un super bon souvenir d'Ajoa. C'était compliqué. J'ai déménagé beaucoup de fois en peu de temps que j'étais là-bas. Je n'ai jamais vraiment su trouver ma place. Et puis, quand tu arrives en courte saison dans une équipe, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Mais oui, non, j'avais vraiment, mon idée, c'était vraiment de rentrer en Valais. Et puis, après, en Valais, quand je suis rentré, il n'y avait plus que Viège qui jouait en Ligue B à cette époque. Et puis, Viège, c'était compliqué. C'était compliqué, oui. Du coup, tu fais des belles années à Sion. Vous fêtez aussi des titres. Tu signes à Sierre. Est-ce qu'au Mont, tu signes à Sierre, tu as dans le coin de ta tête l'opportunité de revenir en Ligue nationale ou pas du tout ? Mais pas du tout parce que je viens en plus à Sierre parce qu'avec Sion, on est monté en MySport et que je ne veux pas jouer en MySport. C'est ça. Parce que je me dis qu'avec le boulot, c'est trop lourd. Et que ça fait des journées, tu travailles toute la journée. Puis, le soir, tu as tous les soirs à l'entraînement, pratiquement, c'est compliqué. Et puis, du coup, je signe à Sierre pour être aussi… Voilà, parce que j'avais toujours une idée dans la tête de jouer un peu à Sierre parce que c'est vraiment une ville de hockey. Tout à fait, oui. Puis, ils m'avaient déjà sollicité en Première Ligue avant. Donc, voilà, j'avais déjà eu des bons contacts avec des joueurs, des anciens joueurs de Sierre que je connais bien. Donc, ouais, voilà, ce n'était pas forcément du tout pour le joueur en Ligue B. Puis après, promotion, promotion, tu t'es fait emballer dans le projet et puis dans la ferveur populaire du club, quoi. Ouais, franchement, c'est exactement ça, quoi. On est monté en MySport et puis on avait une super équipe, une super ambiance. Et puis, tu te dis, vas-y, je tente une année et puis l'année, tu montes. Et puis, tu te dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu réfléchis et puis tu te dis, vas-y, on continue. La première saison en Suisse Ligue, pardon, avec Sierre pour toi, elle a été plus difficile. La deuxième, tu fais sur le plan comptable la meilleure saison de ta carrière, tout simplement. À quoi tu attribues cette extraordinaire saison de ta part ? Je l'attribue surtout avec les joueurs avec lesquels j'ai joué. C'est en grande partie aussi grâce à eux. C'est clair, quand tu joues avec Arnaud et Piliom, évidemment que tu es souvent dans la zone d'attaque. Tout le temps, tu as du jeu qui est créé à chaque fois que tu es sur la glace. C'est clair que c'est beaucoup plus facile de jouer avec des joueurs comme ça. C'est ce qu'il te faut, c'est être dans la zone adverse, garder le puck. C'est aussi mon style de jeu. C'est vrai que défensivement, de toute façon, les attaquants n'aiment pas tellement ça. Mais ce n'est pas du tout mon style de jeu. Ce n'est pas le gabarit pour jouer extrêmement bien défensivement. Après, Guillaume et Arnaud diraient la même chose. Ils ont aussi joué dans un bon trio et c'est grâce à toi et l'autre qu'ils ont bien performé. Ça a été plus un trio qu'autre chose. C'est vrai que le trio a bien fonctionné. On s'entend bien en dehors de la glace. Ça a roulé nickel sur la glace. Tu penses aussi, à titre personnel, dans le jeu, tu arrives à une certaine maturité où tu te dis que c'est peut-être le moment de ma carrière où je suis le meilleur ? Honnêtement, je ne pense pas du tout à ça. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Je comprends. Je joue mes matchs. J'essaie d'aider le maximum l'équipe. Ça marche. Tant mieux, je suis content. Si ça ne marche pas, tu te réveilles et que tu fasses mes prochains matchs. Mais après, je vois avec Guillaume et Arnaud, c'est aussi une pression que tu as. Tu joues avec l'étranger, avec l'un des meilleurs joueurs suisses de Ligue B. Je veux dire, tu lui fais une ou deux fois une passe dans le patin. Tu te dis, vas-y. Je comprends. Je vois, je vois. Il y a aussi une petite pression, mais c'est une bonne pression. Oui, finalement, tu leur as bien rendu pendant la saison. Je ne crois pas qu'on a pu dire que tu les as ralentis, au contraire. Une dernière question, un petit peu décalée aussi. Il y a une semaine, il y a eu Suisse-France. Combien ? À l'euro. Avec l'issue qu'on connaît. Un petit débrief, un petit ressenti. Une semaine après. C'est trop chaud. C'est trop chaud encore ? Non, franchement, j'étais dégoûté. Dégoûté ? Avant, tu as dit franco-suisse. Oui, parce que ça dépend pour quel sport, en fait. Là, tu es français à 100%. Là, tu es français à 100%. Non, je ne suis pas français à 100%. Pour le foot ? En plus, ma maman, elle est espagnole. Ah, une petite revanche après. Une petite revanche après. Non, mais j'étais dégoûté parce qu'ils ont une super équipe. Puis qu'on s'attendait à mieux. Oui, tout à fait. Mais même les Suisses, je pense qu'ils ont aussi à se dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était les premiers surpris. Après, ils ont été dégueulasses ce match-là. Et puis la Suisse, ça fait un super match. T'as réussi à avoir 1% de plaisir pour la Suisse ou même pas ? Sois honnête. Ouais, j'ai eu un petit truc. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire combien de pourcents exactement. Un petit truc. Parce que mon père, lui, il était derrière les Suisses. Ok. Bien sûr qu'il me charrie un peu. Ouais. C'était top. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Pour ton honnêteté. Avec plaisir. Et puis on se voit bientôt à Grabben. À Grabben, ouais. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.